Avec mon invité Karine Ginz, responsable France de Vitra, je vous propose de découvrir le savoir-faire et les valeurs portées par le grand éditeur industriel des pièces iconiques du design, qui est l'entreprise Vitra. Travaille avec les designers, les familles et les ayants droits, évolution imposée par les contraintes des matériaux ou désormais environnementales, le design industriel n'en finit pas de s'adapter et d'évoluer et ce faisant, il préserve ainsi un patrimoine important du XXe siècle. Un métier dont Karine Ginz partage avec nous les clés et les dessous passionnants. Karine Ginz, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vitra réédite des pièces iconiques du design. L'année dernière, le designer Jean Prouvé a été mis à l'honneur. Cette année, en 2023, ce sont des pièces de Charles et Ray Ims qui ont été rééditées. Pourriez-vous nous dire comment et selon quel processus chez Vitra se décide la réédition de tel ou tel objet ou de tel ou tel meuble ? Oui, bien sûr. Alors la réédition, c'est une grande responsabilité puisque nous représentons soit les designers vivants ou les ayants droits. Et il faut trouver en fait le juste milieu entre un aspect culturel et un aspect commercial et aussi environnemental. Ce que je veux dire par là, on n'est pas en train de faire une pièce de musée. Il faut quand même que ça puisse plaire. Et également, ça reste quand même une pièce d'origine qui garde l'ADN de sa conception. Alors justement, l'année dernière pour la réédition des pièces de Jean Prouvé, vous avez travaillé en étroite collaboration avec Catherine Prouvé, la fille de l'artiste. Il s'agit là, il me semble, d'un aspect très important du travail d'un éditeur que de s'assurer de la transmission de la connaissance autour de l'objet produit, mais aussi du respect de la volonté du créateur. Exactement. Donc nous, quand on parle des originaux, un des piliers très importants, c'est la relation avec les héritiers et les ayants droits. Donc nous, en tant qu'éditeurs, on a une responsabilité, mais on ne peut rien faire sans l'autorisation de la famille et des ayants droits. Et c'est assez génial parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, avant d'être en France, j'étais responsable des accessoires en Suisse. Et donc, j'ai eu des réunions avec Cori Girard, qui est le petit-fils d'Alexandre Girard. Et donc, quand on parle de développement produit, on a la famille. Donc là, c'était son petit-fils qui parle de la personnalité de son grand-père, de ses aspirations, de son côté humaniste. Et donc, après, on regarde des pièces qui peuvent être intéressantes et qui peuvent avoir un intérêt dans nos vies modernes. Donc, c'est cet échange, ce partage qui est vraiment génial et qu'on retrouve avec, je dirais, toutes les familles, que ce soit Prouvé, Ims, Girard et les autres. Ce travail permet aussi de se protéger du fait qu'une pièce reste dans un musée ou bien dans une galerie, alors que là, elle va continuer à vivre avec les personnes d'un temps nouveau. Exactement. Je pense que l'édition, c'est également le patrimoine culturel, parce qu'effectivement, on a des très belles pièces qui peuvent être vendues dans des galeries. Et ça, c'est également très important et un beau métier parce qu'ils permettent également la communication et la mise en avant de certains designers. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours accessible. Donc, nous, par exemple, on a le cas de Jean Prouvé. On a eu la chance, en fait. Malheureusement, Jean Prouvé est décédé juste avant qu'on ait réédit ces pièces. Mais on a mis en place cela avec sa fille, donc avec Catherine. Les pièces n'avaient pas été produites depuis très longtemps. Elles étaient uniquement dans des galeries à des sommes folles et pas du tout accessibles. Donc, quand on s'est rencontrés dans les années 2000 avec Catherine et Rolf Elbaum, on a discuté des pièces qui faisaient du sens, qui auraient fait plaisir également à Jean Prouvé d'éditer ou de fabriquer un nombre plus important. Et on en a démarré avec 20 pièces qui, aujourd'hui, même si elles ont un certain prix, sont quand même accessibles. Parce qu'on va passer de l'accessoire, on a une lampe de bureau, à une table ou des chaises ou des sofas ou des lunches. Est-ce que, justement, dans ce travail d'éditeur, évidemment, vous proposez parfois peut-être quelques évolutions, peut-être sur la manière de le fabriquer, les matériaux ou peut-être même les couleurs. Est-ce qu'à ce moment-là, les discussions avec les familles sont productives, je dirais ? Complètement. De toute façon, nous, c'est du design industriel. Si le designer était encore vivant, on aurait ces discussions avec lui. Donc, on prend le relais avec les familles. Le design industriel, ça veut dire que le produit va évoluer dans le temps. Il va évoluer soit pour des raisons ergonomiques, parce que les gens peuvent grandir. Donc, la chaise IMSS, aujourd'hui, est plus haute, même le Lancer, que ce qu'elle était à l'origine. Il y a souvent une confusion, d'ailleurs. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un original ? Est-ce que c'est la pièce d'origine ? Par exemple, le Lancer en 1956. Ou est-ce que la pièce qu'on produit aujourd'hui en 2023 est une pièce originale ? Et en fait, les deux sont originaux, puisqu'on n'est pas dans de l'art. On est dans de la fabrication industrielle. Et notre devoir, c'est de faire évoluer les produits. Aujourd'hui, pareil pour les matières. Il y a des standards qui sont très différents. Il faut aussi faire attention à pouvoir séparer les matériaux, à pouvoir recycler. Donc, nous avons un devoir de faire évoluer les éditions. Et les familles sont bien évidemment ravies, parce qu'elles aussi veulent que les produits évoluent dans le temps. Si le produit ne bouge pas, ça devient une pièce de musée. S'il évolue, ça devient une pièce à vivre. Et justement, qu'est-ce qu'implique une réédition pour vous ? Quelles sont les valeurs défendues par Vitra sur son travail de réédition ? Alors, nous, on va chercher des pièces qui font du sens. Il y a des très, très belles pièces. Par exemple, on a sur le campus un musée qui s'appelle le Chat au dépôt, dans lequel on a plus de 7000 pièces de designers. Et il y en a certaines qu'on ne va pas relancer, parce que soit elles ne seraient pas du tout confortables aujourd'hui, elles ne feraient pas de sens. Et il y en a d'autres qui sont incroyablement modernes. Donc, nous, quand on réfléchit soit à l'évolution de produits ou au lancement, on va très souvent d'abord dans les archives pour voir l'origine, voir l'évolution. On parle avec les familles et on va décider de ce qui pourrait faire du sens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une réédition réussie, alors ? Alors, une réédition réussie, c'est celle qui va quand même trouver son public, c'est-à-dire un produit peut-être qu'on pouvait avoir oublié et qui finalement, moi j'adore en fait se dire que parfois il y a des produits qui n'ont pas été fabriqués pendant des années. On a l'exemple là, il y a deux ans, on a fait une édition limitée sur le siège kangourou de Jean Prouvé, et de se dire que ce siège là, il est relancé et il retrouve un auditoire. Je trouve ça absolument génial. Ou bien un produit dont on s'est un peu lassé, parce qu'il n'a plus forcément les bonnes couleurs, les bonnes finitions, de lui redonner juste un tout petit twist. Parfois ça peut être un gros twist, mais un petit twist, et que là tout d'un coup les gens le revoient à nouveau avec des yeux frais. Ça c'est fabuleux. J'aimerais qu'on prenne pour appui de notre discussion la collection 2023 IMSS, et en particulier le fauteuil de la chaise. C'est un très bel exemple, puisque la chaise n'a pas été fabriquée du vivant de Charles-Héret IMSS, il y avait un prototype, et vous, vous avez pu éditer, rééditer ce produit, et donc le mettre à la disposition d'un public. Ce seul exemple met-il en valeur l'importance de l'éditeur pour la transmission aux générations futures de pièces iconiques du design ? Oui, parce qu'en fait, effectivement, s'il n'avait pas été édité ou réédité, il serait peut-être juste au MoMA à New York, et personne ne pourrait en profiter. Donc là, c'est un produit qui n'est pas forcément un produit de grande quantité. Même à l'époque, la raison pour laquelle il n'avait pas été fabriqué, c'est parce qu'il était trop cher. Donc dans le rôle d'édition, notre rôle c'est vraiment également d'étudier les matières pour pouvoir rendre le produit accessible. Donc là, ça a été le cas. Et puis dans la réédition, là, c'est en fait les 75 ans de la chaise. Eh bien, on regarde avec la famille, on se permet un petit peu d'essayer d'imaginer ce qu'auraient voulu Charles et Ray Himes aujourd'hui. On a réutilisé une couleur d'origine, on a changé le bois, et donc on a fait uniquement 75 pièces. Donc ce n'est pas énorme. L'idée, ce n'est pas d'inonder le marché, mais c'est de faire plaisir aux collectionneurs, aux gens qui sont amoureux de cette pièce, et qui auront une pièce un petit peu différente. D'autres pièces mettent en valeur votre travail. Je pense à la launcher qui avait été conçue à l'époque en tissu et en cuir. Aujourd'hui, vous avez décidé de la relancer, mais vous avez aussi imprimé votre marque. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, je pense, Anne-Candrine, vous faites référence au launcher en tissu qui vient d'être lancé. Et à l'origine, donc en 1956, les Himes avaient pensé le launcher en cuir et en tissu, et la version tissu n'avait pas du tout marché parce que ce n'était pas une matière assez noble. Aujourd'hui, c'est tellement différent. On a des générations qui ne veulent plus acheter de cuir, on a des véganes, des végétariens. On a également envie, parfois, de matières plus douces que le cuir, plus chaleureuses. Et donc, cet objet iconique, on a fait pas mal de tests. Donc, on a trouvé un tissu qui lui va absolument très bien. Et donc, ça lui donne, effectivement, une autre dimension. Autre dimension aussi que vous donnez, parfois, en travaillant la couleur ou la texture. Les couleurs, c'est très important. Il y a les matières, mais il y a aussi les couleurs. Donc, ça, c'est vrai que ça a toujours été très fort chez Vitra. On a un moment de travailler avec Ella Youngerius comme directrice artistique des couleurs. Et donc, chacun de nos designers, en fait, a sa propre palette de couleurs. Vous avez la palette des couleurs des Brulek, la palette des couleurs de Prouvé, des Himes, de Jasper Morrison, de Gritchitch. Et l'idée, c'est pas forcément qu'ils aimaient les mêmes couleurs, mais on crée des passerelles, en fait, entre chacun. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux de se dire que Vitra, entreprise industrielle, respecte quand même le travail créatif de ces designers, leur permet d'avoir leurs propres couleurs, de les choisir. Et après, nous, on adore le collage. Donc, mixer, en fait, des produits classiques avec des produits contemporains, mixer des matières et mixer des couleurs. Et donc, avoir des passerelles entre chacun. Oui, alors, vous avez dit passerelles, collages. J'en viens donc à la question suivante, qui est celle de votre showroom, qui est un endroit absolument magnifique et étonnant d'harmonie. C'est une chance pour vous que de travailler dans un tel lieu ? Alors, c'est une chance incroyable. Oui, on en a tout à fait conscience. Alors, on a le master au-dessus de nous. C'est quand même le campus où j'invite chaque personne à aller visiter au moins une fois dans sa vie, tellement c'est fabuleux. Et je pense que notre showroom parisien, c'est un mini campus. Donc, on s'applique à nous-mêmes, en fait, ce système de collage. Donc, comme Vitra, on fait de l'habitat et du bureau, on a la chance d'être dans un bâtiment haussmanien où on a gardé des salons qui représentent un petit peu notre collage habitat. Donc, avec des espaces assez excentriques. Ce n'est pas spécialement commercial. L'idée, c'est de provoquer, de créer des émotions. Et puis, une partie bureau, ou là, qui est plutôt recherche. Donc, on va changer nos espaces tous les six mois avec des modes de travail différents. Et aujourd'hui, avec le travail hybride, c'est encore plus important de tester, d'apprendre, de changer. Et donc, on se l'applique à nous-mêmes. Alors, justement, j'ai une question un petit peu plus personnelle puisque à chaque collection, il y a un remaniement du showroom avec l'arrivée de nouvelles pièces et le départ d'autres. Comment est-ce que vous, vous vivez ces moments, l'arrivée d'un objet et puis son départ ? Moi, j'aime bien le changement. Ça me plaît. Surtout qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on suit un petit peu les saisons, on suit les lancements de maisons-objets. Et donc, j'adore, en fait, quand on change, de voir les réactions de nos partenaires, des clients, des architectes. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis après, à chaque fois, on voit et puis on adapte en permanence. Donc, j'adore travailler sur la prochaine saison et de voir comment on va pouvoir créer d'autres ambiances. Et à chaque fois, ce n'est pas que des ambiances, c'est des modes de vie ou de travail complètement différents. Donc soit à un moment, on va être plus sur, je ne sais pas, du hospitality. On va tester un petit peu ces modes. Puis la prochaine fois, on va plutôt être sur du home office. Et puis après, on va être sur des espaces, des living rooms. Et puis pareil pour le bureau. Donc à chaque fois, en fait, on vit un petit peu des modes de vie et de travail différents. Et moi, je trouve ça très intéressant. Ça me nourrit en tout cas. Alors, une dernière question encore plus personnelle. Est-ce que vous attendez la réédition d'un meuble en particulier pour l'emmener chez vous ? Et si oui, lequel ? Oui, complètement. C'est une bataille que je n'ai pas encore gagnée. Mais j'adorais en fait qu'on réédite le siège Anthony. Je suis malheureusement arrivée chez Vitra quand il ne l'éditait plus, il ne le fabriquait plus. Et donc, j'espère vraiment qu'un jour, il va être réédité parce que c'est une pièce que j'adore. Merci beaucoup, Karine Gintz. Merci beaucoup, Anne-Sandrine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Anne-Sandrine.